en Afrique et qu'il n'y a pas d'argent. Condamnés pour condamnés, essayons des choses. Mais c'est horrible cette manière de faire les choses. Franchement, franchement. Mathieu, on n'est pas en train de dire testons quelque chose. Le seul risque qu'il y a c'est où ça marche, où ça ne marche pas. Mais pourquoi vous voulez tester sur l'Afrique ? Testons-le chez nous, testons-le chez nous, c'est carrément. Bah oui. Je suis d'accord sur qu'on teste chez nous. Je suis d'accord, je veux bien le tester moi-même. Mais bien sûr, je suis d'accord pour le tester chez nous. Moi, je trouve que c'est très très lent la recherche. Pour prendre des tests interminables, il y a une urgence. Testons les tests. Mais pourquoi ils voient le tester en Afrique ? Non, ça donne vraiment l'impression qu'il y aurait des peuples qui méritent moins de protection que d'autres. Qui dit test, dit risque. Il y a toujours des risques dans un test, notamment des vaccins. Ce n'est pas anodin. Et ça veut dire qu'on soumet à des risques une population parce que, en soi-disant, elle a moins de moyens pour se protéger. Moi, je trouve ça totalement immonde. Conteste les tests. Oui, mais pas parce qu'on estime éventuellement qu'une population ne mérite moins d'attention qu'une autre. Il n'y a pas de risque. Il n'y a pas de risque. C'est juste le risque d'être... Va te faire foutre, toi. Qu'est-ce que tu en sais, toi ? Il y a des risques dans tous lesquels il y a des risques. Il y a des risques, bien sûr. Jérôme Martique, il y a des risques. Oui, il y a toujours des risques. Bien sûr. Mais là, dans le raisonnement, c'est quand même testons-le chez eux et si les résultats sont positifs, on les prendra chez nous. C'est ça. Donc, on teste à l'extérieur, on teste les risques à l'extérieur et puis on prend le bénéfice chez nous. Donc, deux choses au lieu. Non, mais ça, les mecs. Deux choses au lieu. Toi, tu la fermes. Non, mais les mecs, on ne peut pas... Racise, va. Bah, oui. C'est bon d'honneur. C'est bon d'honneur. Non, mais je suis désolé, les gars. Arrêtez. On ne peut pas dire ça. On est sur Twitter. Je vous dis, il y a plein de gens qui disent « C'est bon, 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 c'est bon. » Oui, j'ai fait regarder sur un site qui s'appelle « Les Chois d'Afrique ». C'est un site africain. Et il y a 24 pays africains qui sont déjà déclarés volontaires pour faire des tests. 24 pays en Afrique. Ils sont volontaires. C'est pas nous qui avons choisi, c'est nos dirigeants qui ont choisi pour nous. Non, mais ils acceptent. Pourquoi ? Parce qu'ils sont pieds du mur. On n'a pas d'allée là-bas. Si on leur proposait un soutien à Choua, ils refuseraient. L'épicentre de désormais l'épidémie, elle est européenne. « Nous sommes le vecteur de la maladie. » Au lieu de tester chez nous, on va se dire « Tiens, on va tester chez les Africains puisque demain, vous savez, comment ça va se passer en Afrique ? » Vous pensez que vous allez avoir les mêmes protocoles ici ? Vous pensez qu'on va expliquer aux gens les tenants, les aboutissants de toutes ces études ? On va leur dire « Il y a un vaccin miracle, très certainement que ça va te sauver. » Les gens vont dire « Oui, très bien, j'ai peur. Le coronavirus va me tuer. » Peut-être qu'ils ne sont même pas malades. On va leur mettre le BCG, si ça va les aider en mur. Mais on n'en sait strictement rien. Donc, c'est vraiment dégueulasse de tester ça en Afrique alors que nous sommes le vecteur de la maladie. Et ce qu'il voulait dire, c'est que ce test sur le BCG, il va être aussi réalisé en Europe. En Europe, il y a des soignants qu'on va tester avec le BCG pour voir s'ils font des formes moins sévères de coronavirus. Mais là, ça fait vraiment cobaye. Les Africains ont pu être du mur. C'est lui que rien. On leur donne une petite caisse. On parle d'appel d'offres. On a l'impression qu'on parle de la marchandise. Je te jure. On pensait qu'on avait tout compris. Mais ça m'énerve ce truc. On ne va pas faire parler tout le monde sur d'autres sujets. Bienvenue puisqu'il y a d'autres sujets.